Alors bonjour à tout le monde, ce soir on vous présente une conversation autour de l'exposition L'Arco di Vettro. C'est une magnifique exposition qu'il y a dans l'île de San Giorgio Maggiore. C'est une exposition de Pierre Rosenberg, ancien président de l'Alliance française, et je vous invite d'aller la voir parce que vraiment c'est quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vu. Ça peut être une exposition pour les grands et pour les enfants. Elle est vraiment très 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 belle. Et maintenant je passe la parole à Servanjol qui va faire une interview avec Pierre Rosenberg et les deux curatrices de l'exposition. Servanjol, qu'est-ce que tu nous racontes ? Alors bonsoir à tous, bien arrivé sur ce deuxième Zoom de l'Alliance autour d'une exposition à Venise. Ce soir on parlera de l'Arche de Vert, de la collection privée de Pierre Rosenberg qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Pierre est bien connu pour son rôle de président et directeur honoraire du Musée du Louvre, un petit peu moins pour son rôle de président de l'Alliance française, mais il a été notre président pendant sept ans et donc nous sommes absolument ravis que l'Alliance ce soir lui dédie cette conversation. L'exposition a été gérée par deux curatrices, Jordana Nakari qui est de Murano, une vraie Muranaise doc d'origine, qui est un petit peu à l'origine et l'inspiration de tout ce que nous allons entendre et voir ce soir, et Christina Nakari, qui elle est plus, Christina Beltrami, pardon, j'ai mélangé les noms et les prénoms des deux. On commence même ! Je commence bien, Christina Beltrami, qui elle est une historienne d'art spécialisée dans le Novecento. Donc ce soir, ma toute première question va au collectionneur, c'est-à-dire Pierre. Racontez-nous le début de cette collection qui, pour vous, est un tout petit peu particulière et différente de ce dont vous occupez d'habitude. D'abord, je voudrais dire une première chose, c'est que ce n'est pas mon exposition. Je n'ai strictement rien fait, je n'ai aucune raison d'être devant vous en ce moment. L'exposition, c'est d'abord une exposition de David Landau, qui est le grand maître des expositions de l'Essence d'Elvetro, et c'est à lui qu'on doit, je ne sais pas dire l'initiative, ce n'est pas le cas, mais l'enthousiasme sans lequel cette exposition n'aurait jamais eu lieu, il s'est pris au jeu, il s'y est amusé. Et j'espère que, comme vous, vous vous y amuserez également. Et puis, naturellement, l'exposition, ces deux personnes, vous les avez présentées tout à l'heure, elles ont tout fait. Je dois dire qu'au début, j'étais un peu réticent, cette exposition. J'étais assez réticent, parce que, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, j'étais assez réticent, mais elles m'ont convaincu. Elles ont été tellement insistantes, elles ont été tellement convaincues. Leur projet, elle l'avait en tête, surtout Jordan. Elle l'avait en tête, ce projet, depuis longtemps. Nous sommes voisins à Venise. Par conséquent, je la rencontrais très souvent, quotidiennement, quand je suis à Venise. Et j'ai mis du temps à me laisser convaincre. Pourquoi se laisser convaincre ? Parce que, tout simplement, c'est... Bon, je fais marche arrière une nouvelle fois. Je suis un collectionneur dans l'âme. Et quand j'avais, je ne sais pas quel âge, je collectionnais les plumes, puis les billes. Donc, une fois installé à Venise, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'occupe en tant que collectionneur. Ah, ça a sauté, quelque chose a sauté. Non, non, ça va. Ça va ? Moi, je ne vois plus rien, mais ça n'a pas d'importance, l'essentiel. Mais on vole à mon secours. Oui, on nous entend très bien. Donc, si vous voulez... On vous voit aussi, très bien. Oui, ça c'est très bien. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est beaucoup mieux que les animaux de mer. Mais non, je plaisante. Non, si vous voulez... Quand j'ai pris ma retraite il y a déjà quelques années, du Louvre, et que nous avons décidé, ma femme et moi, de passer une semaine par mois à Venise pour des raisons qui tiennent à ce que j'ai continué à écrire et que pour écrire Venise est la ville idéale, je me suis dit qu'il fallait, bien sûr, que j'écrive, mais aussi que mon vice de collectionneur ne soit satisfait. C'est un vice, un vice impuni, comme on disait autrefois, de la littérature. Et par conséquent, je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Et les animaux, c'est arrivé un peu par hasard. J'étais dans un petit restaurant de Venise. Je ne dirai pas son nom parce que la publicité est interdite à la télévision. Et puis, il y avait dans ce restaurant, sur une table, quelques animaux de verre. Je ne savais même pas qu'ils étaient à vendre. Ils ne l'étaient d'ailleurs peut-être même pas. Et j'ai demandé le prix d'un de ces animaux. Peut-être tout à l'heure, Jordan le montrera. Et le prix était moins cher que la note du restaurant. Ce n'était pourtant pas un grand restaurant. Donc, je l'ai acheté. Et puis après, il m'est arrivé une petite aventure. Je vous la raconte. Après, je vois, je n'interviendrai plus. Un peu différente. Ma belle-mère, donc la mère de Béatrice, aimait beaucoup les bassés. Elle en avait. Et je suis passé devant un magasin très chic d'animaux de verre. Un magasin qui n'existe plus aujourd'hui. Et il y avait en vitrine un bassé. Alors, je me suis dit, je vais faire un cadeau à ma belle-mère. Ça, c'est une idée fâcheuse. Rarement, d'ailleurs. Je me suis dit, d'abord, je suis entré. Et le prix, alors, m'a paru absurde. Moi, je me suis dit, un truc de verre, un bassé en verre, qui coûte ce prix-là. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'ai réfléchi. Et puis, je me suis dit que cet animal de verre, il y a un grand tas sur l'écran pour moi, à ce moment. Mais ça ne fait rien. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté malgré son prix qui, à l'époque, était considéré, que je considérais à l'époque comme important, mais qui, vu aujourd'hui, n'était pas si allé avec ça. Et ça, ça a été le début. Et j'ai commencé, donc, à fréquenter. On va m'aider, là. Donc, le tout premier animal de verre, Pierre, c'est un basset ? C'est le petit... Non, c'était le deuxième, si j'ose dire. Le premier, c'était un poisson. Un poisson très stylisé, d'un maître verrier qui est mort il n'y a pas si longtemps et qui a été mieux à ses débuts qu'eux. Mais je pense que Giordana vous le trouvera et vous le montrera à l'écran. En tout cas, ça a été le début. Et après, j'ai continué à acheter dans les petites foires de Venise, chez les antiquaires de Venise, parfois même dans les salles de vente à Paris, les animaux qui me plaisaient. Je les ai souvent payés, vraiment pas chers. Je veux dire par là... Que l'explan est impressionnante, parce que c'est 750 pièces, c'est ça, exposé ici ? 750 pièces exposées, mais j'en ai à peu près 2000. Ah, oui. J'en ai à peu près 2000. Alors, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il faut quand même informer un petit peu ceux qui vous regardent et qui nous regardent. Je suis aussi collectionneur de tableaux et de dessins. Et cette partie de ma collection est donnée, est dès à présent donnée, à un musée qui s'appelle le musée du Grand siècle, qui a une section de ce musée qui sera consacrée aux collectionneurs. Aux collectionneurs, je dis bien aux collectionneurs au pluriel, avec un X et un S. Et ma collection, à moi, elle est donnée, je vis encore avec elle. Et quand le musée ouvrira en 2025, ça paraît à peu près certain, cette large du Travaux avance à grands pas, eh bien, je me retrouverai dans une maison vide. Là, par exemple, vous me voyez, il y a derrière moi un tableau que j'aime beaucoup, un tableau de Simon Vouet, eh bien, il n'y sera plus. Alors, il y a deux solutions où je serai mort, et à ce moment-là, je ne souffrirai pas moins, je n'aurai plus l'occasion de souffrir de l'absence de mes tableaux sur mes murs, où je serai vivant. Et il faudra que je trouve des solutions pour que ces murs soient moins vides. Alors, je voudrais terminer cette phrase un peu longue, pour dire que la partie parisienne des animaux de verre, la partie parisienne, celle donc qui est aussi bien exposée à Venise que celle qui est restée chez moi ici à Venise, ne m'appartient plus non plus. Elle appartient également au musée du Grand Siècle, et je suis très heureux de pouvoir dire, ça c'est presque un scoop, que tous ceux qui s'occupent de ce musée, il y a toute une équipe qui est en place, il y a des crédits très importants pour l'installation du musée, enfin c'est toute une organisation qui marche, sont enthousiastes par l'idée de montrer, en dehors de mes dessins et de mes tableaux, une section consacrée au verre, qui est une section tournante, on verra tel animal. Et pour un musée, ces gens, enfin mes collègues qui s'occupent de ce musée, sont convaincus que c'est une force pour ce musée, une attraction qui pourrait attirer vers ce musée un public qui sans ça ne se déplacerait sans doute pas. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon, que je répète, je n'ai rien fait dans cette exposition, strictement rien fait, je veux dire, je n'ai rien su sur le catalogue, le choix, j'ai laissé ces dames faire, je les ai complètement fait, je n'ai d'ailleurs pas tout à fait compris pourquoi elles avaient choisi certaines pièces et pas d'autres, sans doute y a-t-il une raison, mais elles me l'ont cachée, elles ont bien fait, et donc je n'ai rien fait, et je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je n'ai à remercier les deux dames, plus naturellement David Landau, qui a été dans toute cette impération, comme les deux dames parfaites. Merci. Merci Claire. Alors je reviens une seconde sur la personnalité de David Landau et les stintes du Del Vectro, parce que votre exposition s'inscrit dans une ligne d'exposition extrêmement pointue, avec des grandes signatures et des grands maîtres variés, Giordana, n'est-ce pas ? Donc vous avez des très grandes signatures sur les animaux. Votre exposition est ludique, mais il y a quand même des grands noms, des grandes signatures. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Giordana ? Oui, alors comme il a bien raconté M. Rosenberg, on s'est rencontré quand j'ai ouvert mon activité. Et moi je suis un marchand spécialisé dans le verre de Murano. Je suis née à Murano. Toute ma vie, j'ai désiré entrer dans le monde verre, qu'il est un peu trop masculin à Murano, donc j'étais interdite de travailler à l'usine. Et j'ai cherché en tout cas une façon de rester en contact avec le monde que je connais très bien et que j'aime surtout. C'est vrai que ce qu'il a dit, M. Rosenberg, j'ai insisté, insisté, insisté presque pour 10 années. Toujours il me disait non. Enfin, j'ai étudié aussi. Donc ça c'est bien. Et la chose qui s'est arrivée après, c'est l'enthousiasme de David Landau quand j'ai parlé de l'expo. Christina, qui m'a beaucoup aidée parce que l'union des deux a rendu possible l'exposition. Et donc, moi je suis très contente des résultats et je suis contente aussi de la réaction des collectionnistes qu'il a découvert tout ça juste le premier jour d'ouverture. Il voulait, chaque fois que j'ai cherché de lui expliquer un peu, il me disait je ne veux rien savoir, c'est ton responsabilité, fais ce que tu veux. Donc, ça. Mais ça, Jordan, donc c'est toi qui as aidé Pierre à créer sa collection aussi? Non. Certaines pierres. Pierre, c'était un acheteur compulsif, je peux dire, parce que qu'est-ce qu'il voit qui lui plaît? Il achète sans vraie raison, donc il ne suit pas une ligne précise comme certains collectionnistes qu'il achète que Barovière, Plutôt, Kevinin, etc. Lui, comme moi, il a aimé le monde vert et moi, je trouve que les animaux de vert, ils représentent vraiment en certaine manière la créativité de le maître Verrier. Donc, moi, mon intention c'était de faire une exposition de tout Murano et pour tout le monde. Et ça, je crois que c'est bien réussi. C'est très réussi, mais surtout à propos des animaux à Murano, pourquoi est-ce qu'ils étaient créés? Est-ce que c'était comme objet touristique? Est-ce que c'était comme objet ludique? Quelle était l'idée d'avoir des animaux à Murano? Alors, en vrai, on retrouve des verres des formes animales, même les verres du 19e siècle, mais juste comme forme de décoration. En vrai, je crois que le maître Verrier, pour faire un animal de vert, il doit prendre des tempes et réaliser des choses instinctivement. Donc, il prend beaucoup de tempes. Cela se faisait beaucoup au début du 20e siècle parce qu'il avait les tempes de faire des expérimentations. Une chose qu'on a perdue maintenant parce que les frais de production sont tellement chers qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des tempes à l'usine pour faire des expérimentations. en plus, je crois que la représentation de l'animal comme dans la sculpture c'est quelque chose qui personnalise beaucoup le travail de chaque maître parce que chacun donne une interprétation différente. On voit dans les mêmes sujets un cheval plutôt qu'un ours plutôt qu'un autre animal, chacun a une vision différente et une interprétation différente. Et alors à ce propos, j'ai entendu dire que les animaux ne sont jamais féroces à Morano donc il y a quand même malgré l'interprétation de chaque maître ce sont des animaux gentils les animaux de verre. Mais oui parce que comme disait Pierre dans le stage de la catalogue c'est pas facile de capturer l'âme de l'animal surtout pour les chats comme je lui dis parce que même si on a l'interprétation un peu infantile de l'animal il y en a certaines expressions que certains mettent ils arrivent à mettre dedans. Donc c'est un peu enjoué mais en même temps c'est une manifestation de virtuosisme. Oui. Est-ce que d'ailleurs il y a ça je vais peut-être le demander à Christina il y a ce Franck Erl et ces animaux que j'appellerais ces animaux cubes je ne sais pas si Marion peut nous montrer une photo des petits animaux cubes qui m'ont assez fascinée vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet artiste ? Alors oui mais plutôt moi je ne l'ai jamais rencontré par contre Jordan l'a rencontré en vrai donc moi j'ai eu un rapport avec lui que c'était un rapport épistolaire dans le sens que je lui demandais des dessins parce que si vous foyez télécatalogue vous voyez qu'on a essayé de mettre à côté des dessins et pièces à chaque fois donc je ne l'ai jamais rencontré en vrai et je connais ses œuvres par les pièces que vous voyez que vous pouvez regarder à l'exposition et que monsieur Rosenberg est à la maison aussi mais qui sont plutôt il se les joue d'un côté exactement cubique géométrique et après il s'estiment avec un ou deux caractéristiques typiques de l'animal qu'on arrive à les reconnaître et surtout il est très très ironique là il n'y a pas par exemple l'éléphant comme ça avec cette oreille mais il y a aussi dans l'exposition un lion qui a un cou comme une crinoline donc il est aussi très ironique mais peut-être Jordan a pu dire plus parce que Jordan ne les connaît parce qu'il a passé du temps à Murano et il a eu l'occasion est-ce que Jordana c'est le plus jeune de tous les artistes et de tous les maîtres parce que je vois 2005 non en vrai Franck ce n'est pas un maître il a travaillé pendant une période avant quand il était très jeune il a travaillé à Biote après il est venu à Venise et on s'encontrait je l'ai beaucoup aidé parce qu'à l'époque il n'avait pas beaucoup de disponibilité pour travailler à Murano donc moi je l'ai un peu aidé et j'ai aimé surtout son vision de l'héber parce que lui il n'a fait pas seulement des animaux il a fait aussi des vases mais complètement différentes dans les choses de Murano c'est-à-dire qu'il avait une version un peu punk il mettait des clous dans les vases il mettait des cordes il faisait des mélanges un peu bizarres et pas habituel pour Murano et un jour on a discuté il m'a dit je me réfère des animaux et moi j'ai dit bon alors trouve une façon de faire des animaux différentes de tous les autres de Murano et lui il est parti avec ça en fait c'est vrai que le chat blanc noir qu'on a dans l'exposition qui s'appelle Zacharia il représente mon chat parce que je l'ai aubergé chez moi à quelques périodes à la maison il était très attaché à mon chat donc il a refait le chat que Pierre a beaucoup aimé donc je l'ai vendu à lui enfin un copie c'est à moi et un pour lui mais j'ai trouvé génial son façon de voir les choses de manière complètement différente il ne travaillait pas directement il a beaucoup travaillé avec le maître André Azzillo à l'Anphora ils ont créé cette série qu'à l'époque il était exposé chez Rossella Junck à la galerie et c'est là que Pierre il a rencontré pour la première fois le travail de lui Ah merci merci Jordana alors revenons un petit peu à l'idée de l'Arche de Noé l'Arche del Vetro l'Arche de Noé ce n'est pas l'Arche de Noé c'est l'Arche des animaux des animaux l'Arche des animaux en vert qui nous rappellent à tous nous une autre Arche un peu plus connue mais est-ce que tu quelle a été l'idée directrice derrière l'exposition vous avez deux excellents chénographes Denise Carnini et Francesca Pedrotti qui ont fait un travail qui nous a tous absolument éblouis parce qu'on ne s'attendait pas du tout à autant de merveilles en fait des éléments j'essaye d'en dire sans en dire trop donc est-ce que tu peux l'une ou l'autre nous expliquer l'idée du développement autour de l'exposition alors l'idée s'est partie comme ça après toutes les fois que monsieur Rosenberg disait non moi j'allais réfléchir comme ajouter des pièces parce que chaque fois que je suis allée chez lui à Paris pour certaines fois pour nettoyer son pièce parce qu'il ne voulait pas que les autres gens touchaient le verre moi je me suis rendu compte que la collection il a augmenté il a augmenté hors de mesure donc et toutes les pièces il y avait quelque chose de fascinant donc moi j'ai pensé comme on peut exposer tellement de pièces sans se créer un effet de chaos total parce que comme tu dis on met des choses très importantes d'une époque très connue et des designs particuliers avec des pièces des anonymes donc tout ça je me suis dit l'unique façon de le faire c'est de construire un habitat pour chaque espèce des animaux et les faire communiquer tout ensemble oui et des musiques aussi des musiques la patate la musique tout alors là on est parti à la recherche de quelqu'un qui pouvait représenter tout ça parce que moi je n'avais pas les dottes artistiques pour créer des scénarios etc Christina et autres personnes ils se sont mis à la recherche on a trouvé ces deux magnifiques femmes qui l'ont tout compris parce que quand on a donné des petites indications pour avoir une idée de ce qu'ils devaient développer il a bien très bien compris et il a fait exactement un travail qui n'est pas trop Disneyland mais il rend toutes les choses un peu joyeux et comment jouer et c'était ça parce que c'était le même esprit avec que Rosenberg il a utilisé pour faire sa collection et le même esprit qu'on a utilisé pour montrer son collection on me demande souvent j'imagine que vous l'entendez tous les jours si c'est une exposition pour adultes ou pour enfants c'est un espo pour tout le monde en vrai Christina qu'est-ce que tu voulais ajouter sur ces deux chénographes je voulais seulement ajouter que Francesca et Denise ont été vraiment exceptionnels parce qu'ils viennent du monde du théâtre et ils n'avaient jamais réalisé une exposition ils n'avaient jamais accroché à rien et surtout ils n'avaient pas vu les pièces en vrai mais ils ont vraiment travaillé dans une checklist donc c'est la petite liste c'est la liste de 700 pièces qu'on avait mais avec des des timbres des petites images faites avec les portables moi et Jordana donc ils ont vraiment été très très à l'écoute attentifs peut-être aussi parce que c'était leur premier travail je ne sais pas et les premiers premiers institutions Jordana projet qu'ils avaient fait on l'avait un peu cassé parce qu'il était très Memphis comme style un peu froid et donc on les a expliqué qu'on voulait vraiment la farme qu'on voulait les bruits qu'on voulait ça on est arrivé avec des photos c'est pas des farmes et là ça a déclenché ils ont été vraiment surtout parce qu'il y a des objets minuscules on parle de quelques millimètres certains d'entre eux donc il y avait non seulement beaucoup d'objets parce que 750 pièces c'est difficile de toute façon de les exposer mais en plus de tailles totalement différentes et donc vous avez choisi ce fil rouge de l'habitat en fait c'est-à-dire de là d'où viennent les animaux les remettre dans leur élément etc est-ce qu'il y a ça c'est une question que j'ai pour tous les trois même vous Pierre est-ce qu'il y a un animal préféré ça l'expo ça change tous les jours ça change tous les jours mais je crois que les verriers de Murano qui ont produit et qui ont créé ces animaux se sont bien amusés et ça se sent je trouve et à cet égard je pense que à cet égard ils ont voulu nous amuser ils se sont amusés et c'est parfait j'ajouterai que ça a été dit ça a été très bien dit par Jordana il y a un sens à tous les niveaux des grands maîtres comme les artistes ceux qui sont tombés dans l'anonymat un sens de la création de la créativité une sorte de vitalité qui on oublie toujours quand on parle de Murano Bravo Jordana ton préféré alors mon préféré c'est la renard le renard le renard que l'on a en photo quelque part voilà on a le petit renard doré c'est amusant parce qu'il passe voilà voilà je peux ajouter que je ne sais absolument pas où je l'ai acheté le prix que je l'ai payé je ne sais absolument pas comment il est entré dans ma collection rien mais c'est à vous vous doutez sur ça et d'ailleurs je continue en disant qu'avant l'exposition j'ignorais qu'il était de Flavio Poli maintenant je me suis instruit donc il y a eu donc il y a eu d'identification aussi donc pour l'exposition vous avez dû authentifier beaucoup de clés de pièces oui ça c'était la partie qui nous a pris plus de temps parce qu'effectivement c'était compliqué parce qu'il y a la question de Murano c'est que c'est très récent des étudeurs scientifiques et évidemment les études scientifiques ont commencé sur les verres les plus importantes donc et là c'était de toute façon plutôt simple ça commençait à devenir compliqué avec des verres moins connues moins étudiées donc on a travaillé avec Jordana beaucoup sur des dessins sur les archives et ça je touche plutôt à un sujet compliqué parce que les archives de Murano sont des trucs un peu loin dans le sens que Murano comprend maintenant peut-être l'importance d'un archive de les maintenir et tout ça il y a pas mal de verreries qui ont jeté les papiers les dessins et tout ça ils ont vraiment jeté un patrimoine très important au moins en plus que je présente comme un historien donc c'était vraiment et donc voilà c'était le grand travail du catalogue c'est exactement ça de trouver une paternité incroyable tu l'as trouvé sur toute la collection de pierres ou seulement sur les 750 ? non non mais même même dans les 750 on s'est arrêté il y a des pièces c'était vraiment impossible de comprendre quelle verrerie surtout parce qu'il y a un mouvement tellement vite de mettre entre une verrerie et l'autre ils passent d'une verrerie à l'autre avec leur modèle ou qui des modèles donc c'était vraiment très compliqué surtout moi que j'arrivais un peu à nouveau dans cette histoire je me faisais des schémas comme ça pour voir comprendre où le maître est allé avec quel nom c'est une folie surtout le maître s'amusait parce qu'on a quand même l'impression que le maître s'amusait on n'a pas forcément envie de laisser des traces ou des dessins de quelque chose qu'on utilise pour s'amuser oui ou des séries peut-être c'était peut-être aussi des pièces uniques de temps en temps c'est un peu et tu ne nous as pas dit ton préféré à toi ah non moi c'est l'anguille moi je n'ai pas vraiment préféré mais l'anguille 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 voilà l'anguille mais je pense aussi parce que j'ai une petite passion pour Dino Martens donc j'aime beaucoup cet artiste qui prêtait au vert d'une façon je trouve très très créative élégante j'aime beaucoup parce qu'elle a quelque chose de fluide comme c'est fluide le vert il a ce mouvement très élégant et surtout ce visage ce musetto qui est très tendre il a il y a un côté tendre que j'aime beaucoup dans cette pièce qui est aussi vraiment très raffinée dans la coloration et tout ça mais là c'est vraiment un choix que je fais comme ça de jetto du corps fantastique ce sont des choix très différents moi mon préféré c'est bien évidemment le petit éléphant blanc que l'alliance française a offert à Pierre quand il a laissé sa présidence je ne pense pas que nous avons des photos de ce petit éléphant blanc mais je sais qu'il est dans l'expérience et en très bonne place en tout cas une chose que je peux dire c'est que tout le monde qui a participé à la réalisation de cet expo il s'est amusé parce qu'on a vraiment la façon de travailler avec beaucoup de gens et tout le monde s'était ravi de faire ça c'était joyeux donc comme le maître verrier nous aussi on s'est amusé que ce soit les photographes que ce soit la restauratrice que ce soit c'était c'était un gag tous les jours le public s'amuse aussi ce qui n'est pas souvent associé au verre d'ailleurs l'amusement c'est sur ça qu'on a tous appris quelque chose j'imagine que le verre peut être ludique grâce à vous trois grâce à monsieur Landau oui et à son archive et à l'archive des verres parce que c'était très important d'avoir des matériels où tu peux voir des choses que jamais tu aurais rencontré parce que moi que je suis de Murano je sais combien c'est difficile d'entrer dans les vraies usines et avoir la disponibilité pour voir des choses donc grâce à Landau on a eu beaucoup de matériel est-ce que c'est encore très masculin Murano ou c'est devenu un peu plus ah oui c'est machu tout le temps ah c'est encore ah oui 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 quand tu rentres dans l'usine maintenant il me connaît donc moi je les porte ouverts partout je travaille avec des artistes tu le sais mais quand tu entres dans l'usine comme ils voient ou la femme ils sont toutes alertes parce que les femmes dans l'usine portent malheur donc comme dans les bateaux on ne se porte pas les femmes à pêcher ni à l'usine pour parler vénitien absolument pas italien dans l'usine c'est difficile en plus de lutter contre contre une légende donc on ne peut pas leur dire que ce n'est pas le cas mais en tout cas l'exposition sera sera à la fondation au Stint d'Alvetro jusqu'à quand elle reste jusqu'au 1er juillet 1er août 1er août fantastique donc en fait pour ceux qui veulent la visiter c'est sur réservation il faut appeler c'est ça à cause des règles du Covid je crois que c'est pendant le week-end qu'il faut appeler et réserver pendant la semaine donc il n'y aura pas de deuxième exposition avec les autres animaux de la collection on ne sait jamais on ne sait jamais peut-être avec les nouveaux achats de la collection d'autres 750 autres habitats en tout cas merci Pierre je ne sais pas si vous voulez nous dire une petite dernière chose tout simplement merci à vous tous c'est tout ce que j'ai à dire et vive Murano merci moi je voudrais dire une chose qu'il faut faire très attention à cette exposition exactement parce que je pense qu'elle soit virale parce que moi des camps de la ouverte je vais montrer bien l'acheter il ne faut qu'acheter des animaux la nuit à l'internet à un chat j'ai acheté un petit oiseau donc là c'est très dangereux il faut faire attention très bien alors nous ferons attention ou pas parce que c'est tellement agréable de collectionner quelques petites choses donc j'espère que tout le monde pourra je ne vais pas montrer Jordan non basta je vous remercie à tous merci l'alliance merci Marion et je pense que cette émission est enregistrée donc l'alliance pourra la repasser sur ses chaînes quand quelqu'un n'a pas réussi à venir voilà merci à vous tous merci à vous merci merci à bientôt à presto à presto merci 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 merci